Christian, je suis embêté. Je n'ai aucun cadeau pour mon anniversaire de mariage. Toi qui n'aies jamais à avoir de bonnes idées, en aurais-tu une sous la main ? Trop facile. Elle qui adore l'encens et les bougies parfumées, prends-lui une flatu box. Une flatu box ? Oui, une flatu box. C'est une boîte hermitique designée par Oraïto, qui permet d'y dissimuler tes peigras avant de vite la refermer pour en garder tout son parfum. Moi qui adore lui faire la blague de soulever la couette au dernier moment. Tout à fait. Et quand tu seras en déplacement pour le boulot à te faire arnaquer par une ukrainienne sur Viva Street, elle pourra humer ton odeur. Non mais nous les hommes alors ? On mérite la mort. Ah ça oui alors ! Flatu box présente, Traniers racontent, l'enquête Dupont de Ligonès, partie 2. Précédemment, dans la partie 1, ce qui est logique vu que nous sommes sur la partie 2, je suis un peu en train de vous dire, je vous prends pour des cons, mais je connais mon public. Xavier Dupont de Ligonès, père aimant d'une famille bourgeoise qui aime mesurer son sgueg. Bref, un homme bien, sous tout rapport, à ceci près qu'il a abattu sa femme et ses enfants, avant de les enterrer dans son jardin et de fuir loin, sans laisser de traces, même pas un fond de slope. Comment en est-il arrivé là ? Pourquoi en est-il arrivé là ? En fouillant dans son passé, les enquêteurs vont tâcher de résoudre cette enquête. Depuis quelques années, dans son sous-sol, d'où il ne sort qu'à des rares occasions, Xavier Dupont de Ligonès tentait de mener un projet à bien. Son site internet. Étant commercial, Xavier Dupont de Ligonès avait mis en place un site internet qui était une sorte de tripadvisor pour commerciaux, qui aurait pu s'échanger de bonnes adresses. On pouvait y lire les commentaires tels que... Michel. Restaurant à prix très abordable, je recommande. Barapute à 100 mètres, je conseille. Frédéric. Hôtel très accueillant, personnel à l'écoute, petit déjeuner offert, je recommande. Barapute à 1 km, prix très abordable, je conseille. Ou encore Marc. Hôtel miteux, à éviter pour les séjours courts. Pas le moindre barapute dans la région, à éviter. Seulement, voilà, le site ne marchait pas tant que ça. Xavier Dupont de Ligonès y avait mis toutes ses économies, ainsi que celles d'Agnès. Voici plusieurs années que, pour faire illusion, Xavier Dupont de Ligonès empruntait de l'argent à des amis pour en rembourser d'autres. Il réussit même à se faire dépanner 50 000 euros à une de ses maîtresses. Devait vraiment avoir un zob de haut standing pour se faire prêter 50 000 boules, ce chien. Xavier Dupont de Ligonès était au bord de la faillite. Il ne souhaitait pas vivre pauvre, lui le noble, le bourgeois. Prendre le métro avec les gauchistes et les petits zizis ? Oh non, oh non. À coup sûr, ses amis seraient persuadés qu'une fois pauvre, il deviendrait communiste et lui tournerait le dos. Alors, Xavier Dupont de Ligonès, pour éviter la honte, décide lâchement et égoïstement d'abattre sa famille. Lui qui, après avoir rabaissé et délaissé Agnès, avait appris que cette dernière entretenait une relation avec son meilleur ami. Coup dur pour Xavier Dupont de Ligonès qui eut, pour une fois, une excellente idée. Leur proposer un ménage à trois. Oh mon salaud ! Envoûtés par leur gourou Xavier, les deux acceptèrent. Comment le sait-on ? Grâce aux enquêteurs qui ont découvert que Xavier Dupont de Ligonès, après chaque touss-parents diablés, envoyait des mails de débriefs à sa femme et son meilleur ami. Coucou les cochons ! Dans le mail, tout y est. XDDL, Xavier Dupont de Ligonès, qui se félicite de la taille de son zob. Je le savais ! XDDL qui leur donne des conseils, hésite à ouvrir un compte Pornhub et à l'appeler Léo Lulu, XDDL. Xavier Dupont de Ligonès, le manipulateur, s'est donc réfugié à Roquebrune-sur-Argence, après le meurtre de sa famille. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans une caméra de surveillance, le 22 avril, sur le parking du Formule 1. Cette chaîne d'hôtels pour bouillaveurs, peu regardant. Après ça, où est-il allé ? A-t-il Ken cette nuit-là ? Les enquêteurs n'ont jamais réussi à le retrouver, ni même les journalistes de Society. Tous des talkards. Nous, on a retrouvé la trace de XDDL. Si vous aviez été choqués jusqu'ici par ce récit, vous serez beaucoup plus surpris par la suite de cette histoire. Car oui, Xavier Dupont de Ligonès est bien vivant. Ting ! Ting ! Ting ! Hein ? On a la bonne son ? Ah ok, ben on voit Steve, on voit. En suivant la piste des bateaux en partance du port de Ferréol, tout près de Roquebrune-sur-Argence, nous avons appris que le jour de la dernière apparition de Xavier Dupont de Ligonès, un bateau a quitté la France pour... le Chili. Les enquêteurs ayant délaissé cette piste parce qu'ils ont le mal de mer et un peu la flemme, nous avons pris la décision que j'irai moi-même, sur place. Après avoir retrouvé la trace du capitaine, nous l'avons interrogé. Capitaine Roaquin-Lola, vous qui êtes le capitaine du bateau El Cugniet, avez-vous souvenir d'avoir vu cet homme à bord ? Voici la photo. Si, si, El Francis ! Il me disait « Plus vite, plus vite el bateau ! » Il lui dit « Seigneur, ferme ta gueule, je suis déjà à fond ! » C'est alors qu'il m'a montré ce quai-quête. « Il faut compter depuis l'os ! » il lui répétait. « Arrivé au Chili, il n'y a plus eu des nouvelles. » Le capitaine Joaquin-Lola est formel. Ce voyageur est bien Xavier, du pont de Ligonesse, et c'est donc au Chili qu'il a posé ses bagages. Le temps de nous laisser pousser la moustache, nous sommes donc allés dans le plus grand des secrets, direction Valparaiso, au Chili. « Hola, toi gringo qui viens de Paris. » « A qui au Chili, tu peux t'écouter la vie. » « Fais très attention à cette société chez nous. » « Si tu en mets un peu trop, ça va te brûler les goûts. » Une fois arrivé au Chili, je recherche à me faire attribuer un traducteur. Je fais la rencontre de Arnos de Manchos. Disons-le, un giga, sac à merde. Quand on m'a donné un signe distinctif pour le reconnaître à l'aéroport, un seul signe distinctif m'a été donné. « Sous testas es grosso, como una pastéca, una melone. » En voilà une histoire. Si je dois juste me référer au fait qu'il a une tête grosse comme un melon, comment voulez-vous que j'ai... Ah, peut-être que c'est lui. J'ai rarement vu une tête aussi grosse. « Tu es res, Arnos ? » « Si, seigneur, seuil Arnos, y essuie votre traducteur. Yépez aussi vous cirer l'os pompasse, ou vous grignotez l'os peau morte des pieds. Donnez-moi votre poche, yévez la tenir quand nous marchons dans la roue. Comme ça, tout le monde saura qu'y essuie avec vous. » Arnos de Manchos, un sacré tocard, mais malgré son énorme melon et sa tendance à vouloir à tout prix me cirer mes chaussures sans explication, cet homme me laissait constamment perplexe. Il avait l'air de n'avoir aucune dignité, mais quand même beaucoup d'amour pour lui-même. Qu'importe, j'ai mon traducteur, je peux m'enfoncer dans la ville et poursuivre mon enquête. » Une fois arrivé à Valparézot, l'enquête ne fut qu'une suite de découvertes surprenantes et de rencontres inopinées nous facilitant l'enquête, autrement dit, une fouffe colossale. Au port, quand nous montrâmes la photo à Esteban, douanier, il s'écria « Si, si, el famoso Ravier, el famoso Ravier ! » Mon traducteur et moi étions sur le cul. Xavier Dupont-de-Ligonnais semble être connu au Chili. Quand nous demandons à Esteban qui était ce fameux Ravier sur la photo, il explosa de rire. L'occasion pour nous de nous rendre compte qu'il avait autant de dents que Dimitri Payet a trop fait. Aucun, pot de zob, que chi, nada, walou, zéro, que dalle. Ayant une boîte de tic-tac dans ma poche, je propose à Esteban de les lui coller sur les gencives et de le prendre en photo pour faire croire qu'il avait des dents au chica muigua pas aux alentours. Esteban étant un gros baiser, il accepta. En échange de quoi, il allait me dire tout ce que je voulais savoir. C'est une star. Un jour, il est arrivé en bateau avec un grand sac noir. Il nous a montré un journal avec sa tête en une. Ici, personne ne sait lire, mais heureusement qu'il a tout traduit. C'est un chanteur, un chanteur de grand talent, avec un énorme phallus. Vous n'avez qu'à taper son nom sur YouTube, vous pourrez écouter ses chansons. Son nom est Ravier, Ravier Dupont-de-Ligonnais. Ravier Dupont-de-Ligonnais. Pour ne pas le bousculer dans son peusli et ne pas le choquer, je décide de le laisser me conter son histoire. Ravier Dupont-de-Ligonnais est un grand chanteur chez vous. Et quand il est venu chez nous, il a aussi fait un tube sans précédent. C'est mon chanteur préféré. Avec ma femme et mes enfants, nous adorons l'écouter dans le jardin. La chanson que je préfère ? Oh, j'hésite. Son album est tellement rempli. Mes enfants aiment « Yo soy culpable » ou encore « Adios la familia » ou encore « Paf la cabeza ». L'adrénaline monte. Mon sang ne fit qu'un tour. Je l'agrippe par le bras et le supplie. Dis-moi où il vit. Je veux un selfie, je suis fan. Yo necesito una foto avec Ravier. Une larme coula sur la joue de Esteban. Mon traducteur, Arnos de Manchos, courut vers lui pour la lécher car il faisait chaud et sec ce jour-là et que j'avais refusé de lui acheter une bouteille d'eau. Je ne connais pas beaucoup l'Amérique du Sud mais je refuse d'alimenter un cartel de drogue en achetant des bouteilles à la sauvette. Ceux qui pensent que je suis radin, allez vous coiffer le cul avec du gel fixation béton. Je vous emmerde. Qu'est pas ça, Esteban ? Où est Ravier, s'il te plaît ? Dis-le-moi ! Esteban était triste. Seigneur Tranier, Ravier des Pointe et des Ligonetche n'est plus ici. Il est parti du jour au lendemain. Il a vécu quelques années ici et a fondé une famille. Seulement voilà, un jour, il est venu nous voir pour nous dire qu'il était agent du FBI depuis le début et qu'il devait s'en aller avec toute sa famille pour bénéficier de la protection des témoins. Marissa, sa femme, Hector et Juanito, ses deux fils, il a tout laissé sur place. Il nous a juste demandé de ne pas trop fouiller dans son jardin, sous l'arbre. Nous ne l'avons plus jamais revu et il me manque. Le soir, pour m'endormir, j'écoute une de ses chansons, Migroso Ziguneta. Après des mois et des mois de recherche, après avoir parcouru la moitié du globe, après avoir fait tout ce chemin, rien. Tout ça, pour ça. Pour ceux d'entre vous qui ont du mal à comprendre le sentiment qui m'habitait, disons que je me sentais un peu comme vous après avoir vu les trois derniers Star Wars. Rien qu'en y pensant, j'en ai encore le sif, tout irrité. Et j'ai envie de me marcher sur le cul. Où pouvait bien être Xavier Dupont-de-Ligonès après avoir fui le Chili ? Il est sans doute parti il y a des années de ça, sans laisser le moindre indice. Foutu pour foutu, je suis en Amérique du Sud. Autant se faire kiffer un peu et voir du pays. Mais alors que j'essayais de boire du jus de racine de liane en pleine forêt brésilienne avec un chaman qui tapait son zobe sur mon front, j'entendis une chanson familière chantée par le chaman. C'était le titre « Soy culpable » de Xavier en portugais. Le temps de réagir, mes bras prennent feu et un nain jaune vient me souffler dans le troude. Il souffla si fort que mon troude s'ouvrit et qu'il se jeta dedans pour atterrir dans un autre monde. Mon âme sortit de mon corps pour traverser lui aussi ce portail spatio-temporel qu'était mon trou de balle. Trois jours après être redescendu de mon trip, je parle de la chanson « Au chaman ». Il m'explique que c'est une chanson qui vient de sortir par un artiste français installé au Brésil. Bingo ! Je le tiens, mais je dois me fondre dans la masse. Je passe donc m'acheter un débardeur en filet, un pantacourt blanc en lin et un string. Et direction... Sao pao ! Toutes mes sources ne me parlent que d'une chose, ce nouveau chanteur français à la mode qui donne un concert. On parle d'un homme d'à peu près 1m82 avec un sac noir toujours sur lui, très charismatique et qui répond au nom de « Joao Duguneac ». Arrivé au concert, je rentre par les coulisses. Arrivé devant la sécurité, j'essaie de jouer de malice pour accéder aux loges. Les deux agents de sécurité brésiliens sont tellement imposants qu'ils ressemblent au budget du film Turf, mais qu'importe. « Do you know who I am ? » Ils n'ont visiblement pas l'air d'en avoir grand-chose, à foutre. « Je suis le bras droit de Nasser El-Ralaifi. Arda, arda, arda ! » Les deux hommes se prosternent devant moi avant de me laisser passer. Tous deux me supplient de ne pas les dénoncer à Marquinhos. Ils me caressent l'oreille en me répétant « Champion, mon frère », puis me laissent passer. « Me voilà dans la loge de Xavier Dupont-de-Ligonnès. » Elle sent la clope froide. Je patiente jusqu'à la fin du concert. Il ne reste qu'une chanson. Il fait son rappel. Les paroles sonnent comme un air de déjà-vu. « Viva Castoramao ! » Il arrive dans la loge et je lui explique qui je suis réellement et ce que je fais dans sa loge. Ayant anticipé une éventuelle réaction violente de sa part, je porte un t-shirt brico-dépau. Au début, un peu paniqué, puis il se détend en me présentant sa femme avec qui il a eu deux enfants. Il me sent fatigué par ma longue route et me propose gentiment de passer une nuit avec sa femme. Plus précisément, dans sa femme. Cet homme est recherché, dangereux et probablement armé. Je ne perds pas de temps, j'accepte. Me précisant que avant, il doit quand même mesurer la taille de mon pénis. Je rentre à l'hôtel, seul. Le lendemain matin, il m'explique que son album ne fonctionne pas très bien, mais que le prochain sera un carton s'il arrive à payer le studio d'enregistrement. Peiné par son récit et sans doute un peu convaincu par son charme, je lui avance 7000 euros. Il promet de me les rendre avec des intérêts. C'est là qu'on voit que la présomption d'innocence a son importance et qu'on ne peut décemment pas dire que cet homme est coupable tant qu'il n'y a pas eu de procès. Un chic type, un genre de Grégoire Ludig avec un énorme pénis. Xavier Dupont-de-Ligonnais sait maintenant que je ne suis pas de la police et avoir une compagnie française l'aide à se sentir un peu moins seul. Il s'avère que Xavier Dupont-de-Ligonnais est un homme drôle, intelligent et cultivé. Il connaît tout, surtout, c'est dingue. Même quand il a tort, il arrive à prouver qu'il a raison et très souvent, il a raison. Un jour, alors que j'observe le ciel brésilien, Xavier me dit « Il n'y a qu'ici que le ciel est vert comme ça, c'est beau, non ? » Ne me souvenant pas d'avoir vu le ciel vert, je l'observe encore et « Ah oui, oui, tu as raison, Xavier, je crois bien qu'il est vert. » Cet homme est peut-être en train de devenir mon phare dans la nuit, ma béquille et, oserais-je le dire, mon meilleur ami. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai reçu un appel de Xav. Nous sommes devenus très proches et il me fait assez confiance pour me confier ses problèmes. « Benjamin, j'ai une galère, il faut que je quitte ce pays avec ma femme et mes enfants. Je vais me faire exfiltrer par... » Le FBI lui répond, j'ai un peu sceptique. Xavier laisse passer un silence, puis me confie « Non, pas le FBI, les... men in black. » N'étant pas né de la dernière pluie, je sais très bien qu'il faut prendre quelqu'un pour un con, pour lui dire un truc pareil. Mais là, non, pas Xavier. Il ne mentirait jamais. Le pauvre bougre se trouve avec les men in black sur le dos. Nous avons beaucoup trop partagé. Je me dois de l'aider. Il m'explique que sa femme et ses enfants sont partis avec lui. Et au moment où j'enregistre, il m'a demandé de le rejoindre dans un terrain vague isolé et de venir seul. Je crois qu'il compte m'emmener avec lui. Et enfin, j'espère... Quelle verge ! J'espère que les agents me laisseront vous donner de mes nouvelles très vite. Je vous dirai bien que je vous aime, mais... Ce serait vous mentir alors. À très vite. Je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada